Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors, comme vous aurez pu le voir, aujourd'hui j'ai fait une vidéo un peu spéciale en fait Alors une vidéo comme j'ai pas vraiment l'habitude d'en faire Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant de commencer à faire ce genre de vidéo En fait aujourd'hui je vous parle des houppettes Ou fleurs de douche, je crois que ça s'appelle Ou en fait les gants de craint, alors juste ici Et en passant mon gant de craint à moi, non je ne l'ai pas acheté comme ça Ce qui s'est passé c'est que ma soeur utilise un shampoing pour cheveux blonds Et le shampoing en fait il est comme bleu mauve Et son shampoing a coulé sur mon gant de craint Alors voilà le résultat Ça ne part pas mais ça fait pas que c'est moins efficace Ça change absolument rien, c'est juste un peu coloré finalement Tout d'abord je vais commencer par vous donner mon avis sur l'un ou l'autre des produits Et ensuite je vous dirai un peu ce que j'ai trouvé finalement sur internet comme article Et ce que l'on devrait plus utiliser ou ce qu'on devrait moins utiliser et pourquoi Donc tout d'abord j'utilise ça depuis toute ma vie Donc c'est des petites houppettes En fait je trouvais ça très très simple comme fonctionnement Finalement on applique tout simplement le savon sur la petite houppette Et puis on se nettoie avec tout simplement et finalement on l'arrange Donc ça c'est un système que je trouve très très simple Ça se transporte très bien L'autre truc que je viens tout juste de découvrir en fait c'est le gant de craint J'étais au courant que ça existait bien entendu Mais je n'avais jamais vraiment utilisé ça Jusqu'à temps que j'ai chez l'esthéticienne Et j'ai procédé à de l'épilation à la cire À quelques endroits sur mon corps Et puis l'esthéticienne me recommandait en fait ce petit gant de craint ici Et je vais vous expliquer en fait pourquoi dans les prochaines minutes Alors moi mon avis personnel J'aimais beaucoup beaucoup la houppette Mais maintenant que je connais le gant de craint Je vous dirais que j'aime beaucoup beaucoup plus l'utilisation de ça En fait c'est très très simple La houppette aussi l'est Mais voilà le gant de craint en fait très très facile d'utilisation On fait tout simplement l'enfiler On applique le savon et on se frotte finalement partout Et l'avantage c'est que quand on veut changer de côté En fait on a juste à finir frictionner ici le gant Puis le savon passe d'un côté à l'autre Donc on en fait le gant de l'autre côté Et on continue à se laver Et j'aime beaucoup l'effet là sur la peau En fait l'effet un peu exfoliant Alors à mon avis personnel à moi J'aime beaucoup plus le gant de craint Que la houppette après l'avoir découvert finalement Je vous dirais que aussi mon avis a un peu été influencé Par ce que j'ai pu lire sur internet Alors là je vais vous dire certains trucs J'ai fait quelques recherches pour étoffer finalement le sujet Et je trouve ça intéressant quand même d'en parler Parce que je suis sûre que plusieurs d'entre vous Qui n'êtes pas au courant finalement De l'utilité ou des bienfaits Ou au contraire des comptes un peu plus négatifs de ces outils là Alors je vous en parle maintenant Selon une étude parue sur le célèbre site Huffington Post Il serait déconseillé finalement d'utiliser Toute forme de soit de fleurs de douche De gants de crin De tout ce qui est l'ofa aussi Ce l'ofa je pense que c'est comme des petites éponges Qui ont l'air un peu des éponges de mer Donc tout ça ça serait déconseillé Pour la simple et bonne raison Que dans un environnement comme la salle de bain Souvent c'est très humide Et c'est un milieu propice aux bactéries Et si jamais on ne nettoie pas assez bien Ces petits outils là finalement Après l'utilisation Les bactéries vont rapidement se loger à l'intérieur Et lorsqu'on se lave finalement On s'étend un peu plein de bactéries sur notre corps Et aussi les résidus de savon finalement de la veille Qui ont pas été nettoyés Peuvent créer de la moisissure Donc selon ce site là Il serait totalement déconseillé d'utiliser Toute forme d'outils pour se laver La meilleure option serait de se laver à la main Moi personnellement me mettre du gel douche dans les mains Et essayer de faire ça C'est la cata complètement C'est vraiment pas une option pour moi Étant plus jeune lorsque j'étais même pas à la puberté Lorsque je ne savais même pas qu'être propre Était hyper important pour le corps J'étais le genre de jeune fille A me mettre du gel douche dans les mains Et à tout simplement me l'étendre sur les bras Un peu rapidement Et pour moi ça faisait complètement l'affaire Mais en vieillissant On a des besoins un peu plus poussés Puis on se rend compte que l'hygiène corporelle C'est quelque chose de très très important Donc les besoins changent évidemment Donc tout ça pour dire que se laver avec les mains Je crois que ce n'est réellement pas la bonne option Ça demande beaucoup beaucoup de gel douche Ça ne mousse pas comme ça devrait Et voilà ça n'a aucune propriété exfoliante Voilà Alors selon le site Offington Post Ce que l'on devrait faire si vraiment on veut utiliser l'un ou l'autre de ces outils-là Ça serait finalement de nettoyer à l'eau chaude assez longuement Après l'utilisation Donc après le gel douche finalement De bien bien rester à l'eau chaude Et d'entreposer finalement ces outils-là Dans un endroit qui est aéré Et qui n'est pas propice finalement aux bactéries Donc c'est selon moi quelque chose d'assez logique Une fois qu'on le sait Voilà ça me paraît quelque chose de raisonnable Donc à l'avenir je crois que Le fait de l'aérer Je crois que c'est une très bonne option Ce que je ne faisais pas avant Par contre je nettoyais très très longuement Mes outils finalement à l'eau chaude Après l'utilisation Et je vous dirais que D'ailleurs c'est un des petits hic Des gants de crin Je trouve que Ça absorbe énormément le savon Et c'est très 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 long Avant qu'il n'y en ait plus du tout dans le gant C'est peut-être un des petits côtés négatifs Contrairement à la houppette Où je trouve que le savon se libère très très facilement Mais mis à part ça J'adore ça Donc en faisant une petite recherche Sur Google Je suis tombée sur la page Facebook De Fruits et Passions Canada Qui posait la question suivante Sous la douche Utilisez-vous une houppette Alors les réponses J'en ai choisi 4 2 favorables Et 2 défavorables Finalement j'ai essayé de voir un peu Chaque côté de la médaille Alors première réponse Non Je trouve que ça ne lave pas bien Et j'ai l'impression De tendre seulement de la mousse Donc un côté négatif Un autre réponse Non Ce n'est pas hygiénique Ça hérite la peau Et ce n'est pas écolo Là dessus Je ne suis pas tout à fait d'accord Du fait Que En fait Je ne comprends pas Qu'est-ce qui n'est pas écolo Est-ce que c'est le fait D'utiliser une houppette Ou est-ce que c'est le fait D'utiliser du savon Parce que En fait Utiliser du savon Qui n'est pas écologique De toute façon Ce n'est pas écologique Mais la houppette En fait Lorsqu'on l'a acheté On ne la jette pas Après chaque utilisation Donc de là à dire Que ce n'est pas écolo Parce que Voilà Moi ma houppette Je la garde quand même Un bon moment Et j'essaie de l'entretenir Longtemps Avant de la changer Donc C'est vrai qu'à long terme Ce n'est pas écolo Mais Directement Sur le coup Je pense que C'est relativement Correct Bref Alors une autre réponse Oui toujours J'adore Et une autre Oui je ne m'en passerai pas Donc les opinions Sont très très Variables Sur l'utilisation De la houppette Et maintenant J'en arrive Au côté positif Ou au côté négatif De l'utilisation De ces outils là Alors Je vais débuter Par le gant de crin Selon un site Que je vais vous mettre En barre d'infos L'avantage Du gant de crin C'est En fait C'est que ça a des propriétés Exfoliantes Donc la texture Fait en sorte Que Lorsqu'on l'applique Sur notre peau Ça Réactive Le renouvellement Cellulaire Ça favorise La circulation Sanguine Et en fait Ça exfolie Tout ce qui est Peau morte Ça s'en va Donc de manière générale Le gant de crin Est excellent À utiliser Parce que finalement Ça a plein De bienfaits Pardon Donc moi C'est aussi Des raisons Qui ont fait Que J'ai comme De plus en plus Aimé le gant de crin Malgré le fait Que ça fait pas Tellement longtemps Que je l'utilise Et aussi Quelque chose Que j'ai oublié Pour les femmes Qui ont tendance À se raser Ou qui vont À l'épilation Alors ça aide aussi À tout ce qui est Poil incarné Donc ça favorise aussi L'ouverture des pores Pour favoriser Finalement La sortie du poil Avant que ça fasse Plein plein de bobos Donc voilà Pour ce qui est Du gant de crin Juste des bonnes choses Par contre Le gant de crin Est à éviter Si vous avez Une peau Qui est sensible Ce que je veux dire Par là C'est que si On vous touche Et que vous devenez rouge Ou si par exemple Vous avez votre épiderme Qui est très très mince Le gant de crin N'est peut-être pas Pour vous Parce que c'est vrai Que ça peut être Un peu irritant Quand même À long terme Donc c'est peut-être Un peu le côté négatif De tout ça Mais sinon Ça a juste Des bons faits Et pour ce qui est De la houppette J'ai pas tellement Trouvé de côté négatif Sauf peut-être Le fait que c'était Doux Au toucher Et doux Finalement L'utilisation Donc Voilà Ça n'a pas tellement D'autres propriétés Sauf peut-être Le fait de mousser Et d'étaler De manière uniforme Le savon Sur la peau Mais Sinon C'est à peu près Tout Ce que ça fait Donc J'en suis venue À la conclusion Que si vous voulez Simplement Être propre Et sentir bon Vous pouvez facilement Utiliser Ce petit truc ici Par contre Si vous voulez Une utilisation Beaucoup plus technique Et si vous voulez Des résultats À long terme Et du même coup Prendre soin De votre peau Je crois que Le gant de craint Est beaucoup plus Favorable pour vous À ce moment là Mais encore là Assurez-vous D'avoir le bon type De peau Pour le bon outil Donc c'était tout Pour cette petite chronique Gant de craint Versus Oupette En fait J'avais envie De vous en parler Parce que Je viens juste De découvrir Finalement Le petit gant Ici Et je me suis dit Que ça aurait pu Être intéressant De vous donner Mon opinion Et du même coup De vous partager Les découvertes Que j'ai faites Donc là-dessus On se voit bientôt Pour une autre vidéo Bye